Au neuvième jour des travaux de la session ordinaire 2020 du Conseil économique, social et culturel, la thématique de l'économie tchadienne est passée au pain de fin. Un exposé fort édifiant a été présenté par le directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale, Anou Mahamad Hassan. L'économie tchadienne étant duramment impactée par la crise sanitaire due au coronavirus, les attentions doivent être focalisées sur les voies et moyens pour la relance de ce secteur. Il est question par cette thématique de cerner la problématique pouvant déboucher sur la production d'un rapport qui intègre des propositions, des pistes, des solutions et actions stratégiques, des recommandations qui seront soumises au gouvernement et à l'Assemblée nationale pour des actions concrètes. Pour le moment, notre zone, avec des mesures assez fortes et parfois même rigoureuses, ont permis au niveau de chaque État de maîtriser le contexte. Et nos perspectives pour 2021 sont des perspectives assez encourageantes parce qu'on espère que le prix du pétrole va s'estabiliser, le niveau de notre production sera aussi bon, mais aussi le secteur non pétrolier va aussi permettre de combler les gaps. Pour le directeur national de la BAC, face aux défis liés à l'économie, la mise à contribution de la coopération internationale est d'une grande importance. Les conseillers de la République, avec la contribution de divers acteurs, sont déterminés à jeter les bases en faveur de la relance économique.